Bonjour Youtube, quatrième vidéo sur Uplectel, on continue, on est toujours sur la même session que depuis le deuxième épisode, donc on est bien chaud, on est présent dans le chat Twitch, et on est parti pour le chapitre 4, l'apprenti. Alors ce ne sera pas à chaque fois un chapitre, une vidéo, je rappelle que là on est sur le début du jeu, donc forcément... C'est la ferme de Laurentius ? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Et les chapitres vont s'allonger au fur et à mesure du jeu, évidemment. Hé, Hugo, où tu vas ? Oh, des bulles ! Il y a des bulles qui montent ! Oui, Hugo. Mais c'est quoi ? Un poisson, une grenouille, je sais pas moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens. Mais, j'ai jamais vu une grenouille, moi. Alors on t'en trouvera une, si on en voit une. C'est quoi ? Une sorte de peau ? Ça a l'air bizarre, ce qu'il y a dedans. Ouais, laissons ça là. Vase hermétique. Si, du sang. Il y a eu quoi ? Je sais pas, mais ça s'est pas bien fini. Peut-être, peut-être qu'il y a eu des rats. Pour rappel, si vous vous demandez pourquoi Hugo ne connaît pas à quoi ressemble une grenouille, il a vécu toute sa vie un petit peu cloîtrée dans le domaine familial, sans jamais pouvoir vraiment sortir. D'où le fait qu'il découvre totalement le monde extérieur. Il peut avoir des réactions un petit peu déconnectées, un petit peu naïves. Mais c'est normal, pour lui tout est nouveau en fait. Je cherche, parce que je crois me souvenir qu'il y a une... Une fleur à trouver, pas très loin. Elle est plutôt sur le début. Au pire, c'est pas grave, on va continuer. Je rappelle, je ne fais pas le... le 100% sur la run. Il y a de très jolis effets, toujours de lumière, de l'eau. L'ambiance est là, graphiquement. Amicia, regarde. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Là, le jeu vous dit, « Allez, attention, ça va être le moment de l'infiltration. » « C'est des animaux, portail. » « Qu'est-ce que j'en sais, moi ? » « Les l'herbains rats, peut-être ? » « Tout ce que je dis, c'est qu'on ne se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. » « L'important, c'est qu'on soit partis quand le soleil sera couché. » « La nuit, c'est leur territoire. » « Il y a eu un bruit là-bas. » « Tu es. Prends garde à toi. » Alors là, on a un problème. « Non, il n'y a rien par là. » « Viens, reviens à ton poste. » « Laisse tomber. » « C'est quoi ? C'est quoi ça ? » « Ne bougez pas, je vais te garder. » « Ah, j'ai pris une lance. » « J'ai pris une lance. » « Euh... » « J'ai tenté de bourrer. » « Ça ne me dit rien comme bruit. » « Et là, tu décides de bouger, évidemment. » « Évidemment. » « En fait, à chaque fois, j'anticipe un petit peu trop et ça spot celui qui est censé repartir. » « Non, rien. » « Y a rien du tout. » « Voilà. » « Là, on peut passer. » « Amicia, regarde. » « Y a un pont qui va vers la ferme. » « Ça ne rime à rien, tout ça. » « Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. » « Donc là, on va passer au pot. » « Le bruit. » « C'était quoi ? » « Ok. » « On est piégé. » « Y a un trou dans le mur. » « Je passerai pas. » « Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. » « Mais ils vont me voir. » « Je vais les occuper. » « Fais-moi confiance. » « Recule. » « Est-ce que moi ? » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. » « Étrange. » « Oui, oui, un truc très étrange. » « Fais ton boulot. » « Ma gourmandise me perdra un jour. » « Ok. » « Ah, c'est parce que je suis sur le pot. » « Ok. » « C'était quoi ce bruit ? » « Dès qu'il y va. » « Go. » « Allez, j'y vais. » « Bon, c'était rien. » « Oh Dieu, à moi maintenant. » « Non, t'as rien vu. » « Non, t'as rien vu. » « T'as rien vu. » « C'est une hallucination. » « Quoi ? » « J'arrive pas. » « Ouais mais non, mais... » « Celui là, je pouvais pas l'anticiper. » « Je sors et... » « Ah merde, bonjour. » « Bonjour. » « Pourquoi tu veux pas... » « Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. » « Ouais, c'est ça. » « C'était en mode... » « Salut, ça va. » « Allez, je vais. » « Mais là, il n'y a pas de vision de l'aigle à Assassin's Creed. » « Forcément. » « Voilà. » « J'ai entendu quelque chose par là. » « Voilà. » « On était censé le voir par le trou de la fenêtre, mais... » « Je n'ai pas forcément regardé par là. » « Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. » « Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. » « On cherche qui exactement ? » « Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. » « Je veux marron. » « Les yeux bleus. » « Est-ce qu'il parle de moi ? » « Et pourquoi ? » « Chut. » « Non, c'est pas bien. » « De les garbons, de les prendre vivants, c'est impératif. » « Le seigneur Nicolas se tient ses ordres du grand Acquisiteur lui-même. » « Alors... » « Attention, il y a un garde. » « Oui. » « Alors, vous le voyez avec une lanterne. » « Les gardes avec les lanternes, il y aura des choses à faire plus tard avec eux. » « Ah oui, bah les PNJ. » « Mais c'est pas plus mal qu'ils soient un peu... » « C'est un peu... » « C'est un peu idiot. » « Eh non, t'as rien vu. » « T'as rien vu. » « Pour les jeux d'infiltration, c'est quand même... » « Pratique. » « Eh ! » « Eh ! » « Bonjour. » « J'aurais juré... » « Ah ouais, moi aussi j'aurais juré avoir vu quelque chose. » « Il y a douze bruits. » « Là-bas ? » « Attention en redescendant. » « D'accord, pas de bruits. » « Voilà, c'est passé. » « Ils ont suspecté des choses, mais techniquement ils ont rien vu. » « Et nous on peut faire notre petite amélioration. » « Je vais faire un peu moins de bruit dans la course et l'esquive. » « Pas mal. Pas mal du tout. » « Ce sera plutôt pratique. » « Monsieur, quoi ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Pourquoi ils me cherchent ? » « Tu n'as rien fait. » « Ce sont eux, les coupables. » « S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal ? » « Ils ne vont pas nous attraper, d'accord ? » « D'accord. » « Bon, là, normalement, on est un peu plus tranquille. » « Hugo ? Hugo ? Tu es où ? » « Hugo, ça ne me fait pas rire. » « Hugo ! » « Hugo ! » « T'as eu peur ? » « L'Inquisition est ici, Hugo. » « Tu veux qu'il t'emmène ? » « Ne refais plus jamais ça, tu as compris ? » « Bon, d'accord. » « Oh non ! » « Il a... des boutons. » « C'est un livre ? » « Des notes. » « Un journal. » « C'était un alchimiste. » « Oh ! » « Il avait un joli bateau. » « Journal d'un alchimiste. » « Page du journal d'un penseur d'Orient et ami de l'Orientius. » « Relatant des ravages du fléau dans des contrées éloignées. » « Le Grand Bâle, en effet, apparut en Asie centrale où il décima les populations sur son passage et freina l'évolution de la société avant d'atteindre et de ravager l'Europe. » « Petit élément. » « Un peu plus de l'or, en l'occurrence. » « Allez, on va passer par là. » « Allez, on va passer par là. » « Ah, ils sont nombreux. » « Ah, il y a des coffres qui donnent envie, hein. » « Je devrais pas, hein. » « Je devrais pas. » « Ah, je l'ai vu, j'ai fait « Non, bah non, en fait, on va pas y aller. » « On va dire que c'est le casque qui cache la vision. » « Ouais, là, là, j'ai bien joué avec le feu, hein. » « Et j'étais à deux doigts de lui dire, euh... » « Bonjour, ça vous dérange pas si je me sers ? » « Merci, c'est gentil. » « Allez, là, normalement, j'ai le temps de passer. » « Allez, là, normalement, j'ai le temps de passer. » « Il était mort. » « On l'enterre pas. » « Il a été mordu. » « Ouais. » « Et tu l'as touché ? » « Non ? » « Tant mieux. » « Parce que si un rat te mord, c'était quoi ce bruit ? » « C'est quoi ce bruit ? » « C'est quoi ce vaca ? » « Allez, restez concentré sur vos bruits. » « Ne tournez pas. » « Ok. » « Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp ? » « Il fait presque nuit, bordel. » « Là, il y a forcément des choses à aller récupérer que je n'ai pas récupéré. » « Mais j'ai souvenir que c'était un petit peu galère. » « Donc pour éviter de mourir continuellement pour aller récupérer 2-3 objets, on avance. » « Le but, c'est de vous livrer l'histoire. » « Pas forcément de vous livrer à 100%. » « Voilà, c'est pas très compliqué. » « Attends qu'il fasse le tour. » « Voilà. » « Et on avance. » « On progresse. » « Ils peuvent plus nous voir, hein ? » « Non, c'est bon. » « Chaque fois, je vais me tromper de tout, j'appuie sur B pour me relever. » « Assez, je vais t'aider. » « Alors que c'est X pour se baisser et se relever. » « C'est effectivement pas très bon signe vu qu'on va dans la direction qu'il fuit. » « Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. » « Elle faisait quoi, maman ? » « Elle me tenait un remède. » « Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. » « Allez, grimpe. » « Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. » « Je sais. » « Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. » « Tu es fatiguée, c'est tout. » « Elle me manque. » « Toi, au moins, tu avais le droit de l'avoir. » « Hein ? » « Non, rien. » « C'est le moulin. » « On y est presque. » « Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore ? » « Il va te mettre à l'abri. » « D'accord. » « C'est vrai que c'est dangereux dehors. » « Mais des fois, c'est bien aussi. » « Tu iras mieux un jour. » « C'est des animaux morts ? » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? » « On va devoir être très prudent. » « Tu descends, Dugo. » « C'est vrai qu'il y a un petit côté Yoda, du coup. » « Elle portait comme ça. » « Ça rentre dans mes chaussures. » « Oh. » « Oh, c'est pas vrai. » « Non, 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 non. » « Non, non, non. » « Faire la torse. » « Calme-toi. » « C'est bon. » « Ils peuvent pas nous attendre. » « On aurait dû mourir, là. » « C'est la nuit qui le fait sortir. » « Faire bien sûr qu'il faut sortir ici. » « Si il nous faut du faire, on doit sortir d'là. » Ok, on est à l'abri, pour le moment. Oh, mon Dieu ! Ils sont vraiment… tous morts. Ils ont été massacrés, sans doute pas à l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'as envie de vomir là. Ok, tout ça, c'est récupéré. Ce petit bâton. Et puis, on va essayer d'aller jusque là-bas. Allons-y. Oui. Ok, la prochaine étape là-bas. Juste en face. C'est parti. Et tu peux éviter la boue. Hop. Il me semble qu'il y a un truc à récupérer là-bas. Ah non. Du coup, je me suis coincé. Je fais manoeuvre. Voilà, c'est bon. Ah, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. C'est peut-être dans un autre chapitre. Allez. On y est presque. Amicia. Pourquoi ils ont tué les cochons ? Peut-être pour contenir les rats ici. C'est… très… très lourd. Je… je… ne parle pas. Pousse ! Et on y arrive tout doucement. Voilà. On l'a fait. On y est. Ohé, Laurentius ! Chut ! Hugo, mais… et si c'était pas Laurentius, hein ? Tu y as pensé ? Pardon. C'est ça un moulin ? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Surtout du loot. Mais oui, regarde. C'est le reste d'un moulin. Effectivement. C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. Alors, on va juste fouiller la zone avant. Aller vers la maison. Vide. Le cheval… Les rats ont dû passer par là. Le pauvre… Il a été… euh… … Bien… Bien… … nettoyer… Le cheval… Il a été euh… bien… bien… Nettoyer… le cheval… Monte, d'accord. Après ce sera plus compliqué par ici. Suis-moi. Et bien il vient automatiquement se coller à nous mais du coup c'est un peu plus rapide. Oh, t'es encore en vie. Je suis désolée pour tes amis. Alors on peut passer par là avec Hugo. Amicia, une fleur. Hugo. Voilà, y'avait la fleur qui était là. C'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Du coup, du latin aquila, l'aigle, en référence à la forme de ses pétales rappelant des cerfs, l'ancolie est symbole de tristesse et des troubles de l'âme, voire de la folie. Si sa fleur est comestible et sucrée, ses racines et ses tiges sont en revanche hautement toxiques. Leur digestion entraîne l'inflammation de l'ensemble du système digestif et peut causer de dangereuses palpitations. Donc, euh... N'en mangez pas, tout simplement. Alors... Normalement, si je me souviens bien, l'ouverture se fait par ce côté. On va dire bonjour au cheval. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Et puis, normalement, la porte est fermée, je crois. Fermée. On doit trouver le moyen d'entrer. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Oh, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Et du coup... Ouais, j'ai pas ramassé... J'ai pas ramassé l'outil de fabrication. Donc, je peux pas améliorer malgré le fait que j'ai les ressources. De toute façon, il peut tousser. D'abord, je vais fouiller chez lui. Je vais me servir et puis après, on ira le voir. Je sais plus c'est laquelle. N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère... Et moi... Elles vont essayer de freiner sa progression. Mais... Depuis la brisure... Le processus... Accélère. Tu dois... Le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont... Dangereux. Mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse... De le traquer. Nous devons disparaître. Il faut... Aller... Aller haut. Château d'Ombrage. Lucas... Cours à la grange. Tu dois finir, Linnifer. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais... Vous n'êtes plus seuls maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer, Linnifer. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Ok. Oui. Les rats sont en plus. Il y avait des rats. Il y a un moyen d'éélever. On voit qui l'aidera. Decké. Les rats sont en plus. Il y aurait un moyen de les occuper. C'est une vie d'alchimie. En tout cas, c'est joli. Vitriol, abréviation d'une formule latine, Visita interiora terrae rectificando in venies occultum lapidem, qui signifie « Explore l'intérieur de la Terre, en rectifiant tu découvriras la pierre cachée ». Cette maxime résume la philosophie alchimique fondée sur l'étude de la nature fondamentale des éléments qui nous entourent et leur transformation. Ces initiales donnent également son nom à l'acide sulfurique, utilisé pour modifier la matière. Un petit objet. Et là, non, c'est des pierres. Non, c'est pas par là. Je les ai perdus. Ah bah, ils ont pris la porte, tout simplement. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sur l'unifère. Comment on va faire ? On va faire quelque chose d'horrible. Il nous faudrait de la viande, mort tout vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger ? On peut dire ça. À table, petit cochon. Hugo, ne viens pas, s'il te plaît. Oui, à table, petit cochon. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo ? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Rapidement. Ils étaient là, les outils. Tant pis. Montes. Ah, les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais ? C'est désolé, Hugo. On a pas le choix. On faut éloigner les rats. C'est horrible. En fait, c'est comme les autres. Hugo. On n'avait pas le choix. Venez, par ici. Le pauvre. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Chimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'hénifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir, ici. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre, je crois que j'ai tout. Tu fais quoi ? On dirait qu'ils ont passé pas mal de temps, ici. Euh... C'est... C'est juste de la chine. Démon. Il a été mordu par un rat. Pas toi. Et... Ce fou. Est-ce qu'il va mourir ? Ça doit être ça qu'ils appellent un Athanore. Je vais tout faire, pour que ça n'arrive pas. Leviter extractam sic. C'est du latin. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement. C'est sans danger. D'accord. Donc on développe quelque chose de nouveau. Lignifère. On peut fabriquer comme ça. Voilà. C'est... Non. C'est vraiment marre ! Oh non ! Non ! N'y pensez ! Non. Lignifère, Amicia. C'est le moment. Dix-le-brève au centre de la pièce. D'accord. Oh ! C'est résisteux ! C'est... C'est moi qui ai fait ça ? C'est vraiment fait de l'alchimie ? Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as l'auté de ta mort. Et quoi ? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Du coup, on peut l'utiliser avec la torche. Euh, avec la fronde également. C'est assez utile. Et ce sera très utile lors de puzzles et des lignes. Ou pour des phases d'infiltration. Il y en a beaucoup. Laurentius. Je vais dégager un chemin. Je passe devant. Pas de problème. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je... Je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non. Amicia, les rats ! Il y a plus de lumière dans la maison. Oh non ! Hé, Lucas, attends ! Les allons... Attention ! Il y a quelque chose ! On doit partir. Maintenant ! Meutre. Hé, arrête. On a besoin de toi. Regardez, les chevals. C'est le moment. Hugo, Lucas. Courrez. On a besoin de ce cheval. Ils sont... Nous ! Allez, c'est parti. Il va où, ce chemin ? Lucas, on va où, comme ça ? Vers la rivière. Allez, on se fait du feu. Pas le temps de s'apesantir sur Laurentius. Pas le temps de s'apesantir sur Laurentius. Par où ? On va où, maintenant ? Il... Il y a une barque, là-bas. Entre le moulin. Alors, on y va. Amicia, le moulin, il est presque en feu. Ça ne veut pas marcher. Lucas, viens ! Voilà, on crée des plans très jolis. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Lucas ? Oui ? C'est quoi cette chose ? Dans son sang ? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elles voyagent en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais... Qu'est-ce que ça va lui faire ? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo. Réveille-toi. Allez Hugo. On va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant Lac-Duc. On devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit ? C'est rien. C'est juste des grenouilles Hugo. Des grenouilles ? Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode YouTube. Donc le chapitre 4 a été fait en un épisode. Et puis voilà, j'espère que toujours ça vous plaît. Effectivement, le moulin c'était très stylé en termes de cinématographie, en termes de mise en scène de lumière et tout ça. Et il y aura d'autres choses du même acabit dans la suite de cette aventure. Donc ne manquez pas les prochains épisodes. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.